Tout était à inventer et ils l'ont fait. Pour l'architecte, Violet le Duc et ses comparses, c'est une aventure extraordinaire, celle de la restauration de bâtiments somptueux, longtemps méprisés dans ce XIXe siècle, qui revisite son passé. La basilique de Vézelay, les remparts de Carcassonne, mais aussi la cathédrale d'Amiens ou encore le château de Pierrefonds et, bien sûr, Notre-Dame revisitée. Mais quelle flèche, ce Violet le Duc ! Bonjour Nicolas, reverrons. Bonjour. Nous parlons de l'architecture. Alors, architecture médiévale, mais il faut déjà le dire tout de suite, il n'est pas possible de comprendre aujourd'hui ces bâtiments venus du Moyen-Âge sans prendre en compte ce filtre du XIXe siècle, ce qui s'est passé au XIXe siècle. La plupart des bâtiments ont été revisités. Tout à fait, ont été revisités, revisités en général avec beaucoup de génie, parfois des ratés assez spectaculaires, mais bon, ça c'est un autre problème. Ce qui est intéressant, c'est de voir quelle est la perception que l'on peut avoir à chaque époque. Parce que le XIXe a revisité ces édifices de manière assez solide. Le XXe aussi, le XXIe, continue sur cette lancée. On est en train de changer les approches. Bref, il y a ici un très beau sujet. C'est un sujet absolument sensationnel, parce que nous sommes dans ce XIXe siècle. Bonjour Bérénice Gossuin. Bonjour Xavier Mauduit. Qui réfléchit à ce qu'est le patrimoine. On ne peut pas penser Viollet-le-Duc, l'architecture du XIXe siècle, sans évoquer Prosper, Mérimé et puis les autres, qui réfléchissent à quel patrimoine ? Oui, tout à fait. Effectivement, le XIXe siècle invente d'une certaine manière le patrimoine, comme on l'entend un petit peu aujourd'hui, même si le terme patrimoine n'est pas utilisé au sens où on l'utilise aujourd'hui. Ils inventent les monuments historiques, ils inventent une relation au passé, ils inventent aussi une manière de concevoir l'histoire, à quoi sert l'histoire dans la société contemporaine. Et ça a des effets sur les bâtiments. Et Viollet-le-Duc est certainement l'architecte qui a justement porté aussi une vision de l'histoire et la mise en œuvre sur les bâtiments. Bérénice Gossuin, vous êtes architecte du patrimoine, docteur en architecture, maîtresse de conférence à l'École nationale supérieure d'architecture de Clermont-Ferrand, avec tout ce travail sur Viollet-le-Duc. Alors, toujours réfléchir à l'arbre qui cache la forêt. Viollet-le-Duc, très bien, il n'est pas le seul. Non. Effectivement, il y a derrière lui et avant lui aussi un certain nombre d'architectes qui travaillent la question des monuments historiques et la question de la restauration. Et d'ailleurs, Viollet-le-Duc, il se définit comme un architecte d'une nouvelle génération aussi de restaurateurs. Et évidemment, comme on parlait de Notre-Dame de Paris, Jean-Baptiste Lassu fait partie aussi de ceux qui sont peut-être un peu moins connus, maintenant un petit peu plus, parce qu'on en a beaucoup parlé ces dernières années. Mais il y a derrière aussi tout un tas d'architectes qui ont travaillé sur la restauration des monuments historiques, de grands monuments. À la Sainte-Chapelle, ils étaient plusieurs dizaines. Voilà, il y a quand même beaucoup d'architectes qui se sont formés à ce moment-là et qui ont aussi marqué et qui ont fondé une pratique architecturale complètement nouvelle dont a hérité l'école de Chaillot et les architectes du patrimoine et les architectes en chef des monuments historiques aujourd'hui. Donc c'est aussi toute une filiation qui continue d'exister d'une certaine manière aujourd'hui. Nous leur devons beaucoup. Nicolas Reverron, vous êtes professeur d'histoire de l'art et d'archéologie du Moyen-Âge à l'Université Lyon II. Ces idées reçues sur l'art roman, c'est le titre d'un de vos ouvrages, mais en fait, tout ce que nous évoquons ici, c'est une question de regard. Il faut construire l'image que ces gens du XIXe siècle avaient de leur passé pour comprendre la démarche de Violet le Duc. Absolument. Le gros problème pour le début du XIXe siècle, c'est évidemment l'héritage de la Révolution. C'est un événement qui a tout aboli. Point. C'est-à-dire que non seulement les hiérarchies habituelles ont disparu, il faut trouver une place, et ça c'est le grand thème des romans, depuis Stendhal, Balzac, jusqu'à la fin du XIXe et au-delà, et d'autre part, la question du patrimoine, c'est-à-dire le patrimoine immobilier, tout simplement cet art de pierre, qu'est-ce qu'on en fait puisqu'il n'y a personne pour les servir ? Donc il faut soit les détruire, il y avait des projets, je pense que c'est apocryphe de destruction de Notre-Dame de Paris avec le comte de Saint-Simon, mais bon, ça c'est une autre histoire, Marcel Aubert en parle, c'est un peu douteux, mais Bérénice sait ça certainement mieux que moi. Et d'autre part, il y a la prise de conscience d'une perte. On va perdre quelque chose qui est un trésor d'art et qui est aussi encore une partie vivante de la civilisation. Ah oui, c'est le paradoxe de la révolution française, Bérénice Gossuin, c'est qu'il y a cette idée de destruction et dans le même temps, pour d'autres, l'idée qu'il faut conserver tous ces trésors. Destruction des cathédrales, c'est envisageable ? Alors, c'est oui, et en fait je pense que c'est ça qui est important à comprendre aussi, c'est qu'on préserve parce qu'il y a risque de perte. C'est quand on se rend compte que tout va disparaître qu'on commence à préserver. Là, on peut faire un rapprochement un petit peu plus contemporain avec les questions du changement climatique, par exemple. On voit des choses disparaître et tout le monde s'affole, d'une certaine manière. Eh bien, ce qui se passe effectivement à la révolution, c'est ce genre de choses. Et puis avec des rebondissements aussi, en 1830, et un certain nombre d'événements qui vont affecter notamment Notre-Dame de Paris. La destruction des cathédrales, disons que pour Notre-Dame de Paris en particulier, elle s'attache surtout à des destructions qui sont plutôt symboliques. C'est-à-dire que c'est les statues, en particulier les statues des rois, qui sont jetées à bas et décapitées aussi symboliquement. C'est-à-dire qu'il s'agissait de symboliquement décapiter toute la lignée des rois de France après avoir décapité Louis XVI, réellement. Donc, c'est un acte aussi symbolique, le vandalisme révolutionnaire, qui a d'ailleurs été appelé vandalisme à ce moment-là. L'abbé Grégoire trouvait un mot pour tuer la chose, pour justement essayer d'arrêter ce mouvement de destruction et au contraire, essayer de faire en sorte que ces objets d'art, finalement, deviennent accessibles au plus grand nombre, là où auparavant, ils auraient été réservés à une aristocratie, donc une certaine partie de la population, alors que là, il s'agit véritablement d'ouvrir à l'ensemble de la population. On a ce moment en Révolution française, mais Nicolas Reveyron peut le placer sur un temps plus long aussi de changement de regard, parce que ce n'est pas en 1789 que les gens se disent « Oh, ce qui est médiéval, c'est vilain, on va le détruire ». C'est aussi le fruit de ce qui s'est passé depuis au moins le XVIe siècle, un changement de regard sur le Moyen-Âge, cet art gothique. Tout à fait. C'est même un changement sur le très long terme mais un changement générationnel, un changement sur le très long terme, puisqu'il y a eu des abus dans l'Église, c'est quelque chose de classique, qui ne pose aucun problème aux historiens, qui fait qu'il y a des vengeances. On a des évêques, par exemple, qui se font assassiner en plein XIIe siècle, ça, ce n'est pas un problème, si je viens de parler, mais ça a existé. En revanche, on sait, au moment de la Révolution, parfois, venger sur les édifices, comme Cluny, c'est la vengeance d'un ancien moine qui a voulu, comme ça, marquer son temps en détruisant ceux qui oppressaient. Il y avait quelques moines qui oppressaient tout un pays, c'était quelque chose de complètement hallucinant. Donc, il a fallu dépasser tout ça et retrouver l'art du Moyen-Âge. Mais l'art du Moyen-Âge n'existe pas au début du XIXe. Il faut la révélation, et ça, c'est quelque chose d'assez extraordinaire, il faut la révélation de Châteaubriand dans le génére du christianisme pour dire, il y a un art chrétien. Pourquoi ? Parce que la religion d'un côté et l'art de l'autre sont deux choses différentes. Et les réunir, ça veut dire faire passer aussi la religion ailleurs que là où elle se trouve normalement dans les esprits. Donc, il y a des chamboulements dans tous les niveaux. Et pour finir, rapidement, il y a aussi un autre aspect, un aspect très mercantile, qui est que tous ces édifices occupent des terrains et vous récupérez les terrains. Tout simplement, on détruit, on récupère les terrains. C'est tellement vrai que, si vous vous souvenez les illusions perdues de Balzac, lorsque le héros fait enterrer sa bien-aimée, il la met dans la fosse commune parce que les terrains, même dans les cimetières, sont devenus très chers. Et donc, il y a cet aspect-là qui a été dénoncé par Dideron, avec des... Dideron est un écrivain assez extraordinaire dans les annales archéologiques, il a un style absolument fabuleux et il met exactement le doigt sur les choses. Avec, ici, c'est très intéressant, cette évocation de ces destructions par l'économie, le terrain, la vente des biens nationaux, mais on peut quand même le dire, sous l'ancien régime, Notre-Dame de Paris, par exemple, n'était plus en très très bon état. Il y a beaucoup de bâtiments du Moyen-Âge qui étaient un peu délaissés. L'idée même que c'est un art, un tantinet barbare, l'art gothique, ça, ça n'est pas la révolution, c'est antérieur. Oui, c'est antérieur, bien sûr. Dès la Renaissance, le terme gothique est un terme péjoratif. C'est un terme qui a été forgé par les architectes de la Renaissance en Italie, cherchant à fonder une nouvelle esthétique, justement, architecturale, une nouvelle manière de concevoir l'architecture avec une référence qui est celle de l'Antiquité. Or, cette architecture qu'on appelle l'architecture gothique est celle qui s'est le plus éloignée, finalement, des canons de l'Antiquité. Et donc, les architectes de la Renaissance cherchant à révolutionner la manière de faire de l'architecture qualifient cette période dans laquelle ils sont, finalement, de barbares, de gothiques, par référence au peuple go, présumé destructeur, enfin, en partie, de l'Empire romain. Donc, de la grandeur de cette architecture de l'Antiquité. Et ces bâtiments venus du Moyen Âge ne sont plus tellement en bon état. Certains sont complètement délaissés. Ah oui, c'est un beau roman. Au XIXe siècle, lorsqu'il y avait la première partie, les quatre premiers arcs étaient gothiques et le reste en roman. Et nous devons à Viollet-le-Duc, qui a fait ici sa première, mais peut-être aussi la meilleure de toutes ses restaurations, d'avoir remis non plus du gothique partout, mais du roman, de façon que cette nef soit parfaitement homogène. Très beau travail encore qu'a fait Viollet-le-Duc, c'est qu'il a nettoyé entièrement l'église d'un badigeon qu'il a recouvré. Et maintenant, vous pouvez apercevoir ce magnifique coloris de pierre qu'il donne à Vézelay ce ton chaud particulièrement beau. Quelle est la longueur du Nartex ici ? Le Nartex à 25 mètres, la nef à 62 mètres de long, en tout, l'église en a 125. C'est une des plus longues églises de France ? Ah oui, c'est une des plus longues églises de France, présentée par le révérend père Dominique, moine dominicain. Nous étions en 1953. Nicolas Revéron, par exemple, le cas de Vézelay. Vézelay, on l'a entendu dans cette archive, marque le temps qui passe, au sens où les badigeons sont arrivés, il y a des petits changements. Dans quel état est Vézelay quand Violet le Duc arrive pour s'occuper de ce chantier où on est au 19ème siècle ? Au Vézelay dans un très mauvais état, la voûte menace de s'effondrer, ça a été la première préoccupation, rétablir la solidité du bâti et en profiter pour effectivement homogénéiser l'ensemble, faire disparaître les voûtes gothiques de la partie ouest et puis nettoyer l'édifice. Ça, c'est le retour à la pierre, c'est une espèce de vérité de la construction à la pierre. Ça, c'est très amusant de voir comment réagissent les architectes du 19ème qui sont assez proches finalement des architectes qui ont construit l'édifice, à cette différence près qu'au 12ème ou 13ème siècle on arrive à faire des faux appareils peints sur les murs. C'est-à-dire que vous pouvez avoir un très beau parement de pierre mais vous allez redessiner les joints et colorer les... Et alors, ce qui est amusant pour notre époque, c'est que ces badigeons qui sont homis au 19ème, vous avez des pages de Flaubert sur les badigeons, vous savez, quand il va se balader en Normandie, il déteste tous ces badigeons qui n'ont pas de tout, ça revient complètement à la mode. À notre époque, ça revient à la mode. L'intérêt est quand même de recharger en calcaire la surface des pierres, de donner une certaine homogénéité, c'est vrai aussi, mais en même temps on arrive à camoufler parfois les sculptures et ça c'est très dommage comme on l'a vu par exemple à Paris le Monial. Avec ici cette idée qu'il faut retrouver quelque chose. Oui, mais quoi ? Et vous nous l'avez dit, le génie du christianisme de Châteaubriand, c'est écrit à la toute fin du XVIIIe siècle. C'est un moment de prise de conscience de cet art chrétien. Oui, mais quel art chrétien ? Quel art roman ? Quel art gothique ? À partir de quel moment doit-on se dire j'arrête ma restauration ? Bérenice Gossuin, Violet le Duc est jeune quand il s'occupe de Vézelay ? Il n'a pas 30 ans encore ? Il a 26 ans. Donc ça met quand même un petit peu aujourd'hui nos étudiants en architecture, ils sortent des études pour ceux qui vont très très vite, ils ont 25 ans. Donc ça veut dire que c'est vraiment quelqu'un de très très jeune qui d'un coup se retrouve chargé d'un monument extrêmement important qui est un enjeu très important aussi pour la commission des monuments historiques. Et en fait, il y va, c'est un pari qui est fait à la fois par Prosper Mérimé et par Violet le Duc lui-même. En fait, la réussite du projet dépend de la réussite de la carrière de Violet le Duc. Et puis il faut bien quand même se dire que Violet le Duc a une certaine idée de qui il est et beaucoup d'ambition. et donc cet édifice est d'abord proposé à deux autres architectes plus expérimentés qui déclinent pour raison de santé ou parce que certains disent que c'est trop tard, il n'y a plus rien à faire. Violet le Duc dit moi j'y vais. Et là arrive aussi tout le milieu familial de Violet le Duc, c'est-à-dire que l'oncle de Violet le Duc est un personnage très important dans sa vie, Étienne de Lécluse, très proche de Prosper Mérimé, écrit aussi à Prosper Mérimé en disant si Eugène dit qu'il le fera, il le fera. Et donc, bon, là-dessus, Mérimé donne un peu son accord et effectivement, bon, il y a quand même toute une histoire de Violet le Duc doit rendre des comptes tous les mois à la commission des monuments historiques pour s'assurer que tout va bien et il fait ses preuves d'une certaine manière et oui, mais effectivement, un architecte très très jeune et un architecte aussi qui n'est pas passé par la formation canonique des architectes. Il n'est pas passé par l'école des Beaux-Arts. Il a refusé d'aller à l'école des Beaux-Arts. Là encore, si je fais la comparaison avec aujourd'hui, ce serait comme si aujourd'hui une jeune personne qui voudrait faire des études d'architecture au lycée vers 16-17 ans disait le système d'enseignement de l'architecture aujourd'hui en France n'est pas satisfaisant pour les enjeux actuels auxquels doit répondre l'architecture et donc je refuse et je vais me former de manière tout à fait différente. Alors effectivement, il faut aussi remettre en contexte qu'à ce moment-là, quand Viollet-Luc est tout jeune, il n'y a pas de diplôme d'architecte, l'architecture n'est pas... Les architectes ne sont pas une profession réglementée. Donc évidemment, ça change un peu la donne. On se formait un peu différemment. Mais néanmoins, vu du milieu duquel il vient, ne pas aller à l'école des Beaux-Arts, c'est quand même montrer une forme de rébellion par rapport à un système académique et ça très très jeune et c'est quelque chose qu'il va garder pendant toute sa carrière. Avec cette figure de Prosper Mérimé, qui est inspecteur général des monuments historiques, qui fait confiance à Viollet-le-Duc, dans cette histoire, il y a beaucoup d'audace. C'est ça qui est fascinant aussi. On l'imagine, 26 ans, il arrive, Basilic de Vézelay, ça s'effondre de partout, il dit, je vais y aller, il faut de l'argent par contre. C'est un peu cher tout ça. Tout ça est un peu cher. Il y a une politique patrimoniale qui est mise en place par Guizot, donc ça c'est très positif. Il est dans les meilleures conditions pour attaquer le travail et en même temps, il apporte du neuf. En fait, Viollet-le-Duc, c'est ce qu'on appellerait aujourd'hui un élément de rupture. Il y a vraiment une rupture culturelle totale avec Viollet-le-Duc. L'enseignement, c'est un enseignement qui porte surtout sur l'art antique, sur la Renaissance, éventuellement le moderne. Vous avez ensuite un enseignement qui va porter surtout sur les décors, c'est pas tellement sur la structure. Or, l'architecture gothique, même Vézelay déjà en soi, c'est d'abord et avant tout une structure. Et ce qu'apporte Viollet-le-Duc, c'est plusieurs choses. C'est d'une part s'intéresser à l'édifice en soi, comme un objet, ce qui est évidemment comme un objet démontable, ce qui est évidemment un peu hérétique à son époque. C'est aussi aller créer, inventer un art médiéval, donc le ressusciter. Et c'est enfin apprendre tout de l'édifice. Et l'édifice lui-même est un organisme vivant, une sorte de corps. Écoutez, c'est Viollet-le-Duc qui écrit. De même que le corps humain porte sur le sol et se meut au moyen de deux points d'appui simples, grêle, occupant le moins d'espace possible, se complique et se développe à mesure qu'il doit contenir un grand nombre d'organes importants, de même, l'édifice gothique pose ses points d'appui d'après les données les plus simples, sorte de quillage dont la stabilité n'est maintenue que par la combinaison et les développements des parties supérieures. L'édifice gothique ne reste debout qu'à la condition d'être complet. On ne peut retrancher un de ses organes sous peine de le voir périr, car il n'acquiert de stabilité que par les lois équilibre. Dans son dictionnaire raisonné de l'architecture française, Violet le Duc compare le bâtiment gothique, en l'occurrence, à un corps humain. C'est ça qui était vraiment intéressant Vérenice Gosselin dans la démarche de Violet le Duc, c'est de comprendre déjà le bâtiment. Exactement. Et là-dessus, Violet le Duc inaugure quelque chose dont on hérite aujourd'hui, toujours, quand on s'occupe de monuments historiques, c'est de regarder le bâtiment. D'abord, commencer par faire ce qu'on appelle un diagnostic, comme en médecine d'ailleurs. On regarde le bâtiment et on voit ce qu'il nous dit. On voit ce qu'il nous dit. Après, on va aussi dans les archives, on regarde un petit peu comment il a pu évoluer, on essaie de déduire, on regarde en fonction avec l'archéologie du bâti et les archives, comment on en est arrivé dans la situation dans laquelle on est au moment où on arrive sur le bâtiment. Et ça, Violet le Duc, c'est vraiment quelque chose qu'il inaugure avec, encore une fois, il n'est pas seul, tout un groupe d'architectes qui travaillent sur ces questions-là. Et puis, ensuite, effectivement, à partir, et c'est là où peut-être les choses divergent plus aujourd'hui de l'approche de Violet le Duc, c'est-à-dire qu'après, lui propose de déduire un certain nombre de choses, même si on n'a pas vraiment la preuve que c'était là. Et c'est ça qui lui a été beaucoup reproché, d'ailleurs, de son vivant, mais aussi et surtout dans la première moitié du XXe siècle. C'est-à-dire que, par exemple, à la salle synodale de Sens, cette grande salle accolée à la cathédrale de Sens, il avait l'amorce, ce qu'il pense être l'amorce, d'un banc qui tourne tout au long de cette grande salle. Et à partir de cette amorce, et c'est là que la dimension organique de la pensée de Violet le Duc est importante, c'est qu'à partir de cette amorce, il peut faire littéralement repousser le banc et le redessiner et le refaire courir sur toute la périphérie. Mais en fait, il n'a pas la preuve que le banc était bien sur toute la périphérie. Mais il s'autorise à le faire. Et c'est là qu'on voit aussi que Violet le Duc, certes, est féru d'archéologie. Il a écrit ce dictionnaire raisonné qui est un monument d'archéologie, mais c'est aussi un architecte. Donc c'est quelqu'un qui crée, c'est quelqu'un qui pense avec la matière et qui se permet parfois des interprétations qui ne sont, qui peuvent être contestées par les archéologues, disons. Voilà, c'est ça, c'est cet enjeu d'équilibre parce qu'il faut être historien archéologue mais architecte aussi parce qu'il a un contrat, il faut finir le travail. Nicolas Ruevron, c'est tout l'enjeu pour Violet le Duc face à ses bâtiments. On en a cité quelques-uns, que ce soit à Sens, que ce soit à Vesley, et on va encore en citer parce que la France entière a pu passer Violet le Duc. C'est ça, c'est que faire et puis jusqu'où aller. C'est très difficile sachant que, et on l'a dit, chaque bâtiment au fil du temps a été modifié. Donc qu'est-ce qu'on enlève et qu'est-ce qu'on garde ? Qu'est-ce qu'on enlève et qu'est-ce qu'on garde ? C'est la grande question qui est systématiquement posée. Dideron dit surtout on n'enlève rien, on ne touche à rien, il faut réparer, etc. Il y a des formules assez spectaculaires. En même temps, ça n'est pas forcément non plus l'idée de restaurer. Si vous allez rechercher dans les dictionnaires du XVIIe, je pense à Furtière, tout le moins dans son édition de 1724, vous voyez que restaurer c'est remettre dans son bon état. Comme lorsqu'on va manger, on va se restaurer. Et ça veut dire le mettre à un niveau qu'il devrait avoir par rapport à la personne qu'il emploie. Lorsqu'on dit, c'est l'exemple qui est pris dans le dictionnaire de Furtière, Louis XIV restaure Saint-Germain, en fait, il l'augmente, il l'agrandit. D'accord ? Et c'est, voilà, c'est une vision totalement différente de la nôtre. Ce n'est pas du tout ça que nous, on conçoit par le mot restauration. Oui, je peux ajouter quelque chose. Effectivement, pour le coup, Viole-Duc, il a une réponse à cette question qu'est-ce qu'on garde. C'est-à-dire qu'il met en place, et c'est dans son article restauration du dictionnaire raisonné, il met en place c'est une sorte de grille d'évaluation presque du bâtiment. C'est-à-dire que la condition pour garder quelque chose et ensuite la condition dans la restauration d'ajouter quelque chose, c'est que ça améliore le bâtiment. Et ça, c'est très très important. Et c'est pour ça qu'il parle de ce fameux état complet qui peut n'avoir jamais existé, de cet état qui peut être anistorique. Parce qu'il est historique dans le sens où il poursuit une sorte de ligne un peu asymptotique de l'histoire qui est cette ligne du progrès. Et là, on voit que Viollet-le-Duc est complètement aussi pris dans la pensée de son temps qu'est cette pensée du progrès. Le bâtiment, même médiéval, doit continuer cette progression au fil du temps. Pour donner un exemple, prenons un bâtiment médiéval qui ne serait pas doté de systèmes d'évacuation d'eau de pluie avec des gargouilles. Mettons qu'au XIIIe siècle, on ajoute des gargouilles. Viollet-le-Duc va considérer ça comme une amélioration. Donc, il va la conserver, même si ce n'est pas l'état premier du bâtiment. En revanche, si, mettons, au début du XIXe siècle, auraient été ajoutés des centres d'eau de pluie, des tuyaux de fonte, ça, il va considérer que ça n'est pas une amélioration, qu'au contraire, ça contribue à dégrader le bâtiment parce que la fonte, quand c'est mouillée, ça gèle, ça éclate, ça rouille, ça abîme la pierre. Et donc, ça n'est pas considéré comme une amélioration. Donc, ça, il ne va pas le garder. Donc là, lui, il met en place, il a sa réponse, en fait, à cette question qui ne serait certainement pas la nôtre aujourd'hui. Mais en tout cas, lui, il apporte sa réponse. Et c'est là aussi où ça fait débat. Et effectivement, c'est, à mon avis, un débat insoluble et qui change, en fait, d'une époque à l'autre en fonction des référents qu'on peut avoir. Eh bien, nous reprenons tout de suite le dictionnaire raisonné de l'architecture française. Restaurer un édifice, ce n'est pas l'entretenir, le réparer ou le refaire. C'est le rétablir dans un état complet qui peut n'avoir jamais existé à un moment donné. Chaque édifice doit être restauré dans le style qui lui appartient, non seulement comme apparence, mais comme structure. Il est donc essentiel avant tout travail de réparation de constater exactement l'âge et le caractère de chaque partie, d'en composer une sorte de procès-verbal appuyé sur des documents certains. L'architecte ne doit être complètement satisfait et ne mettre les ouvriers à l'œuvre que lorsqu'il a trouvé la combinaison qui s'arrange le mieux et le plus simplement avec la trace restée apparente. Décider d'une disposition a priori sans s'être entouré, de tous les renseignements qui doivent la commander, c'est tombé dans l'hypothèse. Et rien n'est périlleux comme l'hypothèse dans les travaux de restauration. France Culture, le cours de l'histoire. Xavier Mauduit. La restauration, selon Viollet-le-Duc, une rélecture de Raphaël Laloum du dictionnaire raisonné de l'architecture française de Viollet-le-Duc avec l'hypothèse qui est périlleuse mais, Nicolas Revereaux, on pourrait dire que l'idée reçue, elle aussi, et je reprends le titre de votre ouvrage publié au Cavalier Bleu, elle aussi est périlleuse parce que nous sommes pétris d'idées reçues et Viollet-le-Duc l'est avec les idées de son temps, le XIXe siècle, sur le passé. Il y a chez lui cette démarche de savoir, architecte bien sûr, mais aussi, on peut le dire, historien, archéologue. C'est très important pour saisir sa démarche. Tout à fait. Il y a une recherche de vérité dans la restauration, une recherche de vérité qui pose un certain nombre de problèmes parce qu'on ne sait pas de quelle vérité il s'agit. Lorsque Dideron, par exemple, pour Saint-Germain-le-Auxerrois, demande qu'on conserve les traces des balles de la révolution de 1830, c'est aussi une vérité historique du bâtiment qu'il ne faut pas éliminer. C'est ce qu'on a fait, par exemple, à Berlin, avec le Rathaus ou bien les musées de Lille qui sont très impressionnants pour ça. Mais en même temps, il y a cette volonté et là, on en arrive à la flèche. Bérenice a très bien décrit la pensée de Viollet-le-Duc mais il y a aussi cette idée qui était déjà exprimée dans le furtière qu'il faut aller donner sa véritable place en augmentant quelque chose. Je pense que la flèche de Notre-Dame, et on en reparlera, c'est cette augmentation qui permet de redonner tout son honneur à la cathédrale. Ah ben là, il faut en parler de cette flèche parce que pour Notre-Dame, il faut souligner que le bâtiment était dans un sale état quand même. On a évoqué les destructions révolutionnaires mais ça, c'est plutôt symbolique. Il n'y a pas que ça. C'est le bâtiment où il n'était plus tellement entretenu. La flèche elle-même, la flèche médiévale, avait disparu. Et pour comprendre d'ailleurs dans quel état se trouvait Notre-Dame au moment où Violet le Duc commence à s'en occuper, le mieux c'est de lire le roman Notre-Dame de Paris de Victor Hugo. Et si nous montons sur la cathédrale sans nous arrêter à mille barbaries de tout genre, qu'a-t-on fait de ce charmant petit clocher qui s'appuyait sur le point d'intersection de la croisée et qui, non moins frêle et non moins hardie que sa voisine la flèche détruite aussi de la Sainte Chapelle, s'enfonçait dans le ciel plus avant que les tours élancées, aigus, sonores, découpées à jour. Un architecte de bon goût, 1787, l'a amputée et a cru qu'il suffisait de masquer la plaie avec ce large emplâtre de plomb qui ressemble au couvercle d'une marmite. Notre-Dame de Paris, le roman de Victor Hugo, c'est 1831, c'est-à-dire qu'on est plus de dix ans avant que Violet le Duc commence à s'intéresser à la cathédrale et Victor Hugo évoque la disparition de la flèche remplacée par un emplâtre de plomb qui ressemble à un couvercle de marmite. Bérénice Gaussois, il y avait quelque chose à faire ici. Non mais la plaie était béante pour Victor Hugo et donc aussi pour Violet le Duc. Oui, 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 oui. Et c'est très intéressant de relire ce texte qui a été écrit par Violet le Duc et Jean-Baptiste Lassu au moment du concours qui est fait pour la restauration de Notre-Dame, ce concours qui est lancé en 1842 et auquel répondent Violet le Duc et Lassu en 1843. Et dans ce texte, il s'agit déjà de se positionner en tant qu'architecte parce qu'il s'agit d'un concours donc il faut le gagner quand même. Et puis justement de revenir sur un peu tous les affronts qu'a subis la cathédrale pendant son histoire. Et il y en a plusieurs. Donc il y a effectivement la Révolution française avec les statues des rois. Il y a cette perte de la flèche. Il y a aussi le travail d'un autre architecte qui fut architecte en chef de Notre-Dame de Paris, Soufflot, Soufflot architecte du Panthéon également. Et Soufflot dans leur texte est quand même qualifié de la personne qui a le plus mutilé Notre-Dame de Paris. Parce que c'est un architecte qui produit de l'architecture néoclassique et qui notamment construit cette sacristie qui pour eux est juste une insulte à l'architecture gothique. Et aussi, il détruit le trumeau du portail central, le trumeau et le linteau pour avoir cette porte qui permet de faire passer les bdais de procession pour des raisons d'utilité finalement, d'usage de la cathédrale. Et donc, Viollet-le-Duc et la Sue reviennent sur ces différentes ce qu'ils appellent ces mutilations de la cathédrale qu'il s'agit en fait à travers leur restauration de réparer. C'est-à-dire qu'il y a vraiment dans leur texte ce positionnement en tant qu'architecte qui a été beaucoup repris d'ailleurs dernièrement de dire que voilà, l'architecte doit s'effacer entièrement, oublier ses goûts, ses instincts, il ne doit pas créer, il doit se mettre au service d'une oeuvre qui a déjà été créée par le passé et pour autant quand on met vraiment en parallèle à la fois ce qu'ils disent dans ce texte et ce que finalement ils ont fait, on se dit peut-être qu'ils vont quand même beaucoup plus loin que ce qu'ils disent. Mais il y a quand même cette volonté de réparer les différents affronts qu'aurait subi la cathédrale auparavant. Et oui, parce que la première flèche, la flèche médiévale était tombée parce qu'elle n'était plus en bon état, elle avait dû être démontée parce que ça n'allait plus du tout. Dites-nous Nicolas, nous reverrons cette posture d'architecte en fait qui s'efface. Ça va à contre-courant de l'architecte qui se met en avant comme on va pouvoir évoquer un mansard, ces grands architectes. Là, l'idée de violer le duc, c'est de s'effacer pour retrouver le bâtiment tel qu'il était mais tout en étant très présent quand même. Oui, tout à fait. Je ne crois pas qu'il soit... C'est quelqu'un, je pense, qui est très attaché aux édifices et notamment très attaché à Notre-Dame de Paris. Donc, il y a une relation presque fusionnelle avec Notre-Dame, ce qui fait qu'il ne cherche pas à se mettre en avant mais il est présent. C'est la fameuse statue de Saint-Thomas qui va regarder la flèche pour voir si elle tient bien qui est un peu l'équivalent de celle de la Sus sur la flèche de la Sainte-Chapelle. Les deux chantiers se sont finis en même temps et vous avez... Et ce Saint-Thomas s'est violé le duc. S'est violé le duc, tout à fait. Mais alors, parfaitement reconnaissable dans le cadre de la statue de la Sus qui est encore présente donc sur la flèche de Notre-Dame, il a fallu, sur l'équerre que tient Saint-Thomas, marquer tout un texte en latin pour désigner la Sus comme l'architecte. Et ce qui est intéressant, c'est de voir que cette fusion passe par une connaissance intime et une connaissance aussi par le biais des fantômes qui viennent le visiter. C'est violé le duc, vous le savez, qui va dialoguer avec Villard d'Honcourt. On a deux textes 1859 et 1860, deux articles où il est dans son bureau, quelqu'un lui tapote sur l'épaule avec un accent du nord de la France et c'est Villard d'Honcourt qui vient discuter, lui expliquer comment interpréter ses dessins, etc. Le fameux album de Villard d'Honcourt qui a été édité par la Sus. Oui, parce que là, ça nous replonge avec un bonhomme du XIIIe siècle quand même, Villard d'Honcourt qui apparaît auprès de Villard duc. C'est la grande période du spiritisme. Le XIXe siècle, c'est cette période où l'on pense que tout est possible, les progrès vont tellement vite que tout est réalisable et Villard duc est l'héritier de ça, lui et tous les autres. Parce qu'il faut vraiment souligner, on dit Villard duc mais il n'est pas seul. Les progrès sont très rapides et n'évoquons que le chantier lui-même. Un chantier médiéval, ce n'est pas un chantier de Villard duc. Il bénéficie des progrès de son temps. Et ça aussi, ça lui permet notamment de faire une flèche très rapidement. Cette flèche est construite. C'est quelques mois. Oui, elle est construite vraiment très rapidement. Mais ce qui est intéressant aussi de constater, c'est que cette flèche, en fait, donc Villard duc et la SUE présentent ce projet ensemble. Ils commencent le chantier ensemble. Le chantier doit s'interrompre parce qu'il n'y a plus de financement. Puis il reprend. Et puis la SUE meurt en 1857, en juillet 1857. Et en fait, on sait que la SUE s'interrogeait quand même sur le fait de reconstruire cette flèche même s'ils avaient présenté dans le projet en 1843 une flèche. Mais c'était une flèche qui reproduisait la flèche antérieure, la flèche médiévale qui avait été démontée à la fin du XVIIIe siècle. Et en fait, après la mort de la SUE, Viollet-le-Duc propose quelques mois plus tard un nouveau projet. En octobre suivant, il dépose un nouveau projet de cette flèche qu'on connaît. Et en fait, avant même d'avoir l'autorisation, il commence pas à construire la flèche mais en tout cas à préparer le chantier au niveau du transept, donc à mettre une grande cloison provisoire sous prétexte d'être en train de restaurer le transept. En fait, il prépare la construction de la flèche. Et il va la construire effectivement extrêmement rapidement grâce aussi à ses entreprises, notamment le charpentier Bélu qui va vraiment travailler sur cet ouvrage de charpente qui est quand même assez impressionnant. C'est extrêmement complexe. Effectivement, c'est pas tout à fait exactement la même complexité qu'on a dans les charpentes médiévoles. C'est plutôt Nicolas qui pourrait en parler mieux que moi. Mais c'est une flèche dont nous avons l'ensemble des plans. C'est d'ailleurs ce qui permet aujourd'hui de reconstruire la flèche de Viollet-le-Duc. Viollet-le-Duc lui-même, j'allais dire, il n'a pas les plans des gens du Moyen-Âge, même si Villard d'Honnecourt vient le voir de temps en temps et lui tapote sur l'épaule. Il a plein d'exemples. Il voyage partout en France. Ça démarche aussi. Elle est beaucoup plus complexe la flèche de Viollet-le-Duc par rapport aux flèches médiévales ? Oui, mais je voudrais revenir sur cette notion de fantôme qui est intéressante parce que c'est une réalité tout à fait concrète. Vous savez que Victor Hugo faisait tourner les tables, etc. Ça n'a pas duré très longtemps, mais ça l'a beaucoup marqué, surtout après la mort de sa fille. Mais ce qui est important, c'est de voir que ce contact avec le passé, c'est quelque chose de concret. Je prendrais un exemple simplement tiré de la grammaire, la grammaire des temps. Le passé composé, vous le savez, c'est le résultat présent d'une action passée. Un édifice, c'est le résultat présent qu'on a sous la main, qu'on peut tripoter, démonter, etc. des actions passées. Ce qui fait, je vous parle, si je peux me permettre, d'une expérience personnelle après avoir travaillé plus de 20 ans sur la catedrale de Lyon en archéologie du bâti, au bout d'un certain temps, on rencontre effectivement les constructeurs. C'est-à-dire que en travaillant sur les parements intérieurs ou extérieurs, on voit très bien celui qui s'est trompé, celui qui a essayé de camoufler, parce qu'il ne voulait pas que ça se voit, puis il s'est dit de toute façon, d'ici 100 ans, 200 ans, on ne verra rien. Là où ils ont au contraire essayé de rétablir quelque chose qu'ils ne savaient pas faire à Lyon, le gothique, c'était très très maladroit. Donc ils ont monté, démonté, remonté. On a tout ça sous les yeux. Et ça, ça nous apprend le chantier médiéval. C'est très impressionnant parce que c'est un peu comme dans le théâtre nous, vous savez, vous avez le fantôme qui revient toujours expliquer le passé pour pouvoir préparer l'avenir. Dans cette passion médiévale que l'on a au 19ème siècle, Bérénice Gossois, il y a du bon, il y a du mauvais. Mais on voit bien que cette passion médiévale, ce n'est pas seulement l'architecture. On a évoqué Notre-Dame de Paris, nous avons la littérature avec Verdi, nous avons la musique. Il y a cet univers-là qui fait que dans l'imaginaire, il y a une revisite constante du Moyen-Âge. Ça a une incidence sur tout ce que font ces architectes. Oui. En fait, ce qui est intéressant aussi de regarder si on revient vraiment à la jeunesse aussi de Viollet-le-Duc, c'est qu'il y a tout un mouvement qui participe à... Alors, évidemment, il y a eu un mouvement romantique, etc., qui a redécouvert le Moyen-Âge dès le XVIIIe siècle et arrive à un moment donné un autre mouvement qui cherche à réexplorer le Moyen-Âge mais d'une manière qui se voudrait plus scientifique. Alors, d'une part, il y a les historiens, notamment François Guizot qui va travailler aussi sur le Moyen-Âge et qui vont chercher à construire, parce qu'on est dans ce XIXe siècle avec des soubresauts politiques, quand même assez importants, qui vont chercher dans le Moyen-Âge une sorte de force vitale pour constituer aussi une nation, en fait, une identité nationale, on dirait, aujourd'hui. Et donc, dans le Moyen-Âge, il voit ce mouvement des communes qui est un mouvement d'émancipation, d'une certaine bourgeoisie, et donc, il l'interprète comme étant un peu le germe de ce qui se passe ensuite à la Révolution et qu'eux veulent vraiment activer, donc on est juste avant la Révolution de 1830, et qui veulent réactiver pour fonder à la fois une société dans laquelle on aurait de la monarchie avec de la République un peu mélangée et qui permettrait justement une émancipation et aussi qui légitime la nouvelle classe la plus importante et l'élite, en fait, nationale, qu'est la bourgeoisie. Parce qu'on va chercher dans le passé la légitimation de cette classe bourgeoise. Et puis, il y a aussi chez les architectes cette volonté justement d'un peu déromantiser l'étude du Moyen-Âge pour essayer d'en regarder quel en est l'essence, essayer d'en comprendre l'essence. Et ça, c'est vraiment quelque chose que va faire notamment Jean-Baptiste Lassu et que Viollet-Duc reprend aussi à son compte, c'est cette idée de dire que l'architecture gothique est rationnelle. Et ça, c'est ce qui fonde aussi tout le mouvement du rationalisme en architecture qui va connaître une fortune absolument extraordinaire dont va hériter tout le XXe siècle. Et encore aujourd'hui, on nous parle de rationalisme en architecture et ce rationalisme structurel revient dans le discours des architectes. Alors peut-être pas uniquement structurel mais aussi cette idée d'une vérité dont Viollet-Duc parle beaucoup, une vérité des matériaux, c'est-à-dire qu'on n'utilise pas n'importe quel matériau pour faire n'importe quoi. Quand on veut construire une voûte, on utilise de la pierre, on n'utilise pas du métal. Quand on veut construire en bois, on utilise certains types de structures et on n'essaye pas de mimer un autre matériau avec un autre. Le matériau doit être montré, vrai. On doit être vrai aussi suivant la fonction. C'est-à-dire que la fonction du bâtiment doit se lire aussi sur le bâtiment. Donc ça veut dire qu'on refuse toute cette symétrie du classicisme en architecture parce que la symétrie elle range bien alors que quand on commence à parler de la fonction sur les façades d'un bâtiment, d'un coup, on ne peut plus avoir la cuisine qui ressemble au salon. Et donc forcément, ça a eu des effets très très importants dont on continue encore d'hériter aujourd'hui. Mais on trouve cette intimité que vous évoquiez Nicolas Réveillon, c'est-à-dire retrouver presque ses gestes. On parlait des matériaux mais ça, ça vaut pour l'ensemble. C'est presque un fantasme de Violet le Duc de retrouver le geste, comment on faisait au Moyen-Âge pour construire ça quitte à l'adapter au progrès parce qu'il ne refuse pas du tout le progrès. Le geste, c'est très important et vous avez parfaitement raison parce que c'est ce qui se lie aussi sur les pierres du Moyen-Âge. Vous avez les traces d'outils et avec les traces d'outils vous pouvez effectivement reconstituer exactement le mode de travail, comment se positionnait le tailleur de pierre par rapport au bloc, etc. Enfin, on peut multiplier les exemples. Vous avez une multiplicité d'outils pour arriver à réaliser les choses extrêmement fines, donc entre le 13e et le 15e, une évolution assez fantastique, mais ce qui est tout à fait fondamental, c'est que c'est la matière qui commande, comme disait Bérénice, tout à fait justement. La matière commande, donc on ne peut pas faire n'importe quoi avec n'importe quel matériau et de ce fait, les gestes depuis l'Antiquité jusqu'à notre époque n'ont pas beaucoup changé, pas beaucoup évolué. La grande évolution, et je l'ai vue sur mes chantiers, c'est à la fin du siècle dernier, l'utilisation de scies pour aller scier les blocs, etc., qu'on va reparementer ensuite pour leur donner une certaine allure ancienne. Mais les choses sont finalement très stables. Et quand on peut restituer un chantier dans toute sa vitalité, vous avez un très beau travail d'Arnaud Thimbert sur le chantier de Pierrefond, vous voyez comment les choses se déroulent, la position des travailleurs sur le chantier par rapport au chef d'atelier, par rapport à l'architecte, par rapport aux visiteurs, il y a beaucoup de visiteurs sur Pierrefond, l'empereur, et aussi les grands invités internationaux. Bref, c'est quelque chose d'extraordinaire vivant, mais qui est pratiquement la même chose que ce qu'on pouvait avoir au Moyen-Âge. Sous Napoléon III, oui, c'est sûr que Viollet-le-Duc s'amuse à Pierrefond. Non mais, Pierrefond, c'est dans l'Oise, ce château qui existait déjà. Il y avait ces ruines sensationnelles. Non mais là, Viollet-le-Duc, il pousse un peu les choses au plus loin. Il fait le château idéal tel que l'auraient imaginé, selon lui, les constructeurs du Moyen-Âge. C'est bien ça. Il est fou ce château. Oui. Mais il tente. On voit bien, à Pierrefond, c'est tout à inventer. Oui, effectivement. Et Pierrefond, c'est aussi un... Alors, on dit souvent que c'est un peu un cas particulier dans la carrière de Viollet-le-Duc et c'est assez vrai, finalement, parce que c'est une commande de l'empereur et de l'impératrice pour une demeure à eux, donc plutôt privée. c'est financé sur l'argent personnel du couple impérial et Pierrefond est en ruine, mais vraiment en ruine. C'est-à-dire que Pierrefond a été détruit à la mine sous Louis XIII pour détruire cette forteresse qui avait été prise par les Anglais plusieurs fois, donc ça se retournait contre la France, etc. Et d'abord, son premier projet, c'est très singulier dans l'œuvre de Viollet-le-Duc, c'est qu'il conserve une partie de la ruine. C'est-à-dire qu'il décide de reconstruire certaines parties du château pour le rendre habitable, mais de conserver certaines parties en ruine. Et ça, c'est quelque chose de très singulier dans l'œuvre de Viollet-le-Duc. Pourquoi ? Parce que, en fait, quand on examine toute l'œuvre de Viollet-le-Duc dans ses projets, dans ses écrits et en particulier aussi dans le dictionnaire raisonné de l'architecture, on sent chez Viollet-le-Duc une sorte de refus de la ruine. La ruine, c'est pas du tout, lui, il n'en a pas forcément une image pittoresque, etc. La ruine, c'est ce qu'il faut reconstruire. Donc là, c'est très singulier de voir qu'il accepte, finalement, c'est tellement énorme, il accepte qu'une partie soit en ruine et il dit que ça sera très joli, très pittoresque d'avoir cette partie en ruine. Mais finalement, il va tout reconstruire, aussi à la demande de Napoléon III qui n'a pas nécessairement très envie d'avoir un château partiellement en ruine. Et ce qui est très intéressant, justement, à Pierre Font, c'est qu'il a une approche Viollet-le-Duc qui est à la fois archéologique, parce qu'il y a une vraie lisibilité de ses interventions. Il faut avoir le regard un peu aiguisé, mais dès qu'on commence à regarder un peu précisément, on se rend compte de ce qu'il a fait. Et puis, il y a aussi une dimension très créative avec une interprétation, c'est ce que je disais aussi tout à l'heure sur Sens, une interprétation des restes pour essayer de les faire repousser. Vraiment, cette dimension très organique, c'est comme un arbre dont on aurait coupé une branche et qu'on serait en capacité de faire repousser. Lui, il arrive à faire ça avec l'architecture, ce qui est quand même assez fou finalement quand on y pense. Et puis, à Pierrefond, il y a aussi tout ce travail sur le décor, sur la sculpture, avec ces chimères extraordinaires, mais qui ont la particularité, ces chimères de Viollet-le-Duc, en fait, d'avoir tout un travail sur les proportions des corps qui font que finalement c'est des animaux qui n'existent pas, mais qui pourraient exister d'une certaine manière. C'est un peu ces animaux, bon, finalement, ils n'ont pas abouti comme ça dans l'évolution parce qu'évidemment, il a aussi toute une culture liée à la biologie, à toutes ces sciences qui sont en pleine ébullition au XIXe siècle. Il connaît ça très très bien et donc, il invente ces créatures à partir de choses qui pourraient arriver, finalement. Et parce qu'à Pierrefond, il y a le bâtiment lui-même, on vient de le dire, la reconstruction des tours, ce château qui aurait inspiré Disney pour le château du parc Disneyland, mais il y a également à l'intérieur des salles, Nicolas Reverand, vous nous parliez des badigeons des églises qui étaient un peu moins à la mode au XIXe siècle, qui reviennent à la mode, mais à Pierrefond, lui, il en met du badigeon. C'est-à-dire que là, il y a ces peintures partout, il crée son Moyen-Âge à lui avec que du tâtonnement, que de l'hypothèse, mais c'est très efficace. Avec, oui, c'est les tâtonnements, oui, vous avez raison, en fait, il s'exprime lui-même, c'est là où il est peut-être le plus présent, le plus affirmatif, et il crée ces décors colorés qu'on va reprendre ensuite dans beaucoup d'églises qui ont ces fameuses peintures XIXe qu'on avait tendance à enlever et que par chance, on a quand même conservées dans un certain nombre d'édifices. De ce fait, vous avez une création d'atmosphère et ça met en évidence un thème qui me paraît, moi, très important dans la question de la restauration qui est ce que j'appellerais la restauration d'atmosphère. C'est-à-dire que lorsqu'on restaure un édifice, on le voit très bien avec Vuelaldu, qu'on va restaurer, réparer, de telle sorte que ça tienne debout et ensuite, on va magnifier un peu le bâtiment en lui donnant une certaine unité. Mais tout ça touche, disons, le matériau. Vous avez des matériaux un peu immatériels, si l'on peut dire, qui interviennent dans l'édifice, ça va être, par exemple, la lumière. La lumière, c'est quelque chose qui est prise en compte par les architectes du Moyen-Âge qui vont créer de véritables effets de lumière, lumière puissance et en même temps lumière colorée puisque c'est un tout et cette lumière-là, elle va être ensuite déclinée à l'intérieur. Ça va être le cas au XVIIe siècle avec les enduits gris que l'on met sur les murs. C'est le renouveau du XVIIIe où on blanchit. On a besoin, au contraire, quelque chose de très clair. Mais c'est aussi, et ça c'est important, quelque chose que les architectes ne maîtrisent pas du tout, l'évolution de la ville. Quand vous avez une cathédrale, prenez la fameuse miniature de Fouquet, Notre-Dame sort complètement des toitures. Alors Notre-Dame n'a pas trop souffert dans son éclairage naturel parce que du côté sud qui est le plus éclairé, du côté est qui reçoit le soleil Levant, du côté ouest avec la grande place, tout est libre. Mais si vous prenez beaucoup d'autres cathédrales, je pense tout simplement à celle de Lyon parce que j'ai travaillé dessus, vous avez des immeubles qui vont se construire au XVIIIe qui occultent une grande partie des fenêtres et ça, c'est une transformation fondamentale de l'atmosphère. Mais cette atmosphère aussi, je finis là-dessus, c'est le sentiment que l'on a d'une époque, ce dont vous parlez depuis le début de l'émission, comment on va transmettre le sentiment que l'on a dans un édifice. Donc, c'est la raison pour laquelle c'est Gilles Kepel qui parle, vous savez, d'atmosphère très justement. Je pense que c'est un terme qu'il faut absolument appliquer à la restauration parce que vous avez toutes ces entrées qui font la restauration. C'est très pertinent, la lumière comme matériau, à prendre en compte et cette atmosphère et ce serait une faute professionnelle dans une émission consacrée à Violet-le-Duc de ne pas laisser une petite place dont les remparts, le château, ont été restaurés par Violet-le-Duc. Pour conclure cette émission, Béronice Gossard, il faut vraiment inciter sur le fait que Violet-le-Duc n'a pas restauré au sens où il aurait replacé un bâtiment dans son état d'origine, il a créé aussi. Et c'est important de le dire pour qu'aujourd'hui, l'œuvre de Violet-le-Duc et puis de tous ceux qui étaient autour de lui demeurent, qu'on n'enlève pas tout ça. Exactement, parce que justement Carcassonne a été un lieu qui a été la restauration de Violet-le-Duc a été en partie supprimée, pas totalement, mais en partie avec le changement des matériaux de toiture. Violet-le-Duc avait mis de l'ardoise et là, c'est de la tuile canale qui a été remise sur certaines détours. Mais effectivement, je pense qu'il faut comprendre cette œuvre de Violet-le-Duc qui est une œuvre très audacieuse, mais qui est aussi une œuvre très expérimentale d'une certaine manière. C'est-à-dire que ces architectes sont un peu... Ils inventent quelque chose, ils inventent une pratique. Alors c'est facile depuis aujourd'hui de dire ah bah oui, mais ils ont fait des bêtises. Bah oui, ils ont fait des bêtises. Évidemment, quand on commence à inventer quelque chose, forcément, on se trompe. Alors effectivement, ça a des effets parce que c'est des architectes, ce sont des architectes donc ils construisent et ils interviennent vraiment sur la matière des bâtiments. Mais néanmoins, il faut aussi avoir un petit peu d'indulgence à mon sens à cet égard parce qu'en replaçant dans le contexte, ce sont des pionniers quoi. Et puis surtout, Viollet-le-Duc, il a posé un jalon en fait de cette pratique de la restauration qui est très importante avec une définition qui est aussi très difficile intellectuellement parce que restaurer un édifice, ce n'est pas l'entretenir, le réparer ou le refaire, c'est le rétablir dans un état complet qui peut n'avoir jamais existé. C'est très mystérieux. C'est beaucoup de mystères et c'est aussi difficile à recréer que l'atmosphère que vous évoquiez Nicolas Reveron mais c'est ça aussi, la puissance de Viollet-le-Duc, c'est d'avoir su créer cette atmosphère. Absolument, d'avoir su créer cette atmosphère en s'inspirant directement de l'édifice lui-même et en le démontant comme je vous le disais tout à l'heure. Vous avez là un cas de figure qui est d'autant plus étonnant que nous en avons hérité directement. En fait, entre Viollet-le-Duc, tout au moins le début du XIXe et notre époque, il n'y a pas énormément de différences. La restauration, par exemple, de l'arc, ce qu'on appelle l'arc triomphal d'Orange qui est un arc municipal par Caristy dans les années 1820, c'est un chantier assez long. Caristy a cette idée très importante de restaurer l'édifice mais de laisser, par exemple, les chapiteaux bruts pour bien montrer que c'est quelque chose de neuf qu'on a remplacé et de faire en sorte que tout tienne debout. Donc, tout ça, c'est aussi ce dont nous avons hérité. Et c'est pour ça que c'est formidable de vous entendre l'un et l'autre nous parler de Violet le Duc et surtout cette mise en perspective lui, les autres et tout ce que nous devons à ces gens-là. Donc, c'est pour ça qu'on va conserver un petit peu l'œuvre de Violet le Duc. On ne va pas tout virer, on va garder quelques vitraux, ce sera très très bien. Merci beaucoup à vous Nicolas Reveron. Merci également à vous Bérénice Gosselin. C'était formidable ce petit voyage dans la France avec Violet le Duc. Il est temps pour nous de retrouver Gérard Noiriel le pourquoi du comment. Voyez la merveille dirait le Trouver en prenant son lutte ou bien sa guitare. C'est à Pierrefond en oise qu'un beau jour de mai naquit cette histoire. Comment devenait-on un bon guide de montagne à la belle époque ? L'organisation du marché des guides de montagne a débuté en 1823 à Chamonix, à une époque où la Savoie était encore rattachée au royaume de Sardaigne. Considérant que des guides inaptes compromettent grandement la sûreté des voyageurs et causent à la vallée et à la province des pertes incalculables, les pouvoirs publics entreprirent alors de circonscrire strictement l'espace professionnel des guides de Chamonix. Il fut décidé qu'ils seraient désormais sélectionnés et rassemblés au sein d'une compagnie définie par son excellence professionnelle. En contrepartie, les autorités offrirent aux guides locaux patentés le monopole de cette activité. A la fin du XIXe siècle, avec le développement des loisirs, d'autres massifs proposèrent des ascensions, ce qui permit à de nouvelles sociétés alpines de se former dans les Alpes françaises. Toutefois, alors qu'à Chamonix, l'institutionnalisation du monde des guides avait été impulsée par les pouvoirs publics, ce sont les alpinistes eux-mêmes, c'est-à-dire les clients des guides, qui prirent l'initiative. Ils créèrent des associations comme le Club Alpin français, fondé en 1874, qui est devenu aujourd'hui une fédération comptant plus de 100 000 licenciés. Le brutal développement de cette activité touristique confronta ces sociétés à la pénurie de guides, dans un contexte où les journaux avides de faits divers accordaient une importance croissante aux accidents. Les sociétés alpines durent alors répondre à la demande de sécurité, en faisant en sorte que les alpinistes aient confiance dans leur guide. La solution qui fut privilégiée fut d'associer les clients à la définition du bon guide. Des publications, comme l'annuaire du Club Alpin français, créèrent des rubriques permettant aux alpinistes de donner leur avis sur la compétence de leurs guides. En s'appuyant sur ces commentaires, les sociétés alpines ont progressivement institutionnalisé le marché des guides en créant un label de guides brevetés, une hiérarchie par grade et des distinctions honorifiques. Les guides ont été dotés d'un livret contenant, outre le règlement et le tarif auquel ils étaient soumis, la liste des ascensions qu'ils avaient effectuées et les observations de leurs clients. Mais les témoignages d'alpinistes de cette époque montrent qu'ils se sentaient parfois gênés de juger ainsi les employés des sociétés alpines. À la fin de la journée, écrit l'un d'entre eux, le guide vous tend son livret. Invariablement, que l'on ait été content ou non, on se croira obligé de faire son éloge en quelques lignes. Dans tous les cas, on se gardera bien de dire la vérité. On a peur de faire du tort à un pauvre diable. On voit ici le trouble qu'a provoqué une innovation qui s'est beaucoup développée au cours de la période récente. Elle consiste à donner aux consommateurs un pouvoir direct sur les travailleurs en leur demandant de remplir des questionnaires de satisfaction. Aujourd'hui encore, celles et ceux qui ne veulent pas être complices de cette forme de domination ont tendance à réagir comme l'alpiniste que je viens de citer en refusant de répondre à ces questionnaires pour ne pas faire de tort aux pauvres diables qui risquent de perdre leur emploi. Merci Gérard Noiriel. C'était le cours de l'histoire sur France Culture, une émission préparée par Anne Toscan-Judès, Jeanne de Le Croix, Jeanne Copère, Raphaël Laloum et Maïwane Guizhou. Le cours de l'histoire est à écouter, à podcaster. Cette émission et toutes les précédentes sur notre site franceculture.fr est l'appli Radio France. Sous-titrage Société Radio-Canada